bon en fait j'ai un peu modifié l'intitulé que j'ai essayé à présenter plutôt que de parler toute l'histoire d'amplitude je me sens pas totalement légitime étant donné ma date d'arrivée dans la boîte j'ai centré ça plutôt sur ce que j'ai appris moi en tant que gameziner sur un espace à travers le projet donc globalement ça va être assez orienté sur les pratiques de design et et de conception mais je pense que ça peut intéresser pas mal de gens je vais parler de plein de choses du coup ils sortent commencé un petit discrimeur qui je suis à bravo avec c'est un peu cassé du coup la mise en page avec open office j'espère que ça va passer c'est pas grave les directs donc à mon expérience sur amplitude amplitude et sur un espace c'est ma première expérience professionnelle poste étude j'ai fait des stages au cours de la scolarité mais c'est là où j'ai fait mes premières armes donc je suis arrivé en juin 2011 un mois avant la sortie du jeu et en gros j'ai repris le la responsabilité de la responsabilité de tout ce qui était game design post-release donc je me suis occupé de toute la vie après la sortie du jeu c'est à dire j'ai réalisé les quatre à donne gratuits et l'expansion avec une petite équipe donc voilà donc j'ai quand même beaucoup pratiqué le jeu donc comme je disais ça va être assez focus design tout en étant un peu général généraliste sur certains points et voilà j'espère que ça vous aidera tous un minimum est ce que vous travaillez tous dans le jeu vidéo est ce que vous êtes affilié plus ou moins aux jeux vidéos ou pas du tout pour savoir à peu près quel langage je dois tenir je vous insulterai pas quand même très bien du coup donc en l'espace tout le monde connaît ou pas du tout non ok je vais le faire je vais récapituler donc c'est un 4x galactique ce qu'on appelle un 4x c'est un jeu stratégie tour par tour qui se construit autour de quatre grands axes qui sont explore donc le principe d'explorer un monde qui va être généré procéduralement à chaque partie et donc on doit redécouvrir à chaque fois l'expandre donc c'est s'approprier ce monde c'est développer un empire à partir de rien et et le faire grossir au fur et à mesure de la partie exploit donc c'est l'exploitation de ce monde qu'on s'approprie pour renforcer son économie et devenir un empire puissant et influent et exterminate c'est imposer sa puissance aux autres en l'est d'assoubissant donc ça c'est les quatre piliers fondateurs du genre j'y ferai sûrement référence tout au long de la présentation donc elle les pays ça a été réalisé par une boîte qui s'appelle amplitude studio et qui s'est monté en 2011 par des vétérans l'industrie donc les fondateurs mathieu girard et romain de vaubert sont des personnes qui bossent dans le vidéo depuis dix quinze ans environ ils ont travaillé sur pas mal de gros titres allant de battlefield 1942 à ruse en passant par l'essence des héros might and magic et donc qui bossait à ubisoft en sa partie depuis quelques années et il commençait à vouloir faire des des jeux qui leur plaisait donc ils ont voulu se lancer dans le développement indépendant de d'avoir de s'offrir une certaine liberté créative donc c'est pour ça qu'ils ont monté amplitude studio donc le moto l'état d'esprit d'amplitude c'est de se concentrer sur le jeu de stratégie avant tout c'est de ça qu'on fait notre spécialité c'est pour ça qu'on fait du 4x même si on ne fait pas que du 4x par exemple on travaille en ce moment sur dungeon of the endless qui est un jeu de stratégie mais qui se rapproche plus du tower defense mélangé à une dose de rpg mais ça reste un jeu de stratégie avant tout et notre dernier point notable c'est qu'on a une boîte qui essayons de travailler très fortement avec notre communauté c'est à dire que dès sa fondation le studio avait vocation d'impliquer les joueurs et la communauté dans le développement de ces jeux et dans la construction de son identité donc c'est quelque chose qu'on appelle le games together et donc le games together c'est avant tout l'idée de créer pour le joueur le pour les joueurs du monde entier et pas uniquement de créer pour un patrimoine français donc ça des conséquences en termes d'écriture en termes de réflexion puisqu'on s'adresse à un marché assez large et diversifié c'est avoir ce lien direct avec les joueurs donc d'interagir à travers le forum à travers notre site avec eux et d'être d'exister quoi et d'être présente donc à la discussion pas juste être des développeurs qui livrent un jeu et qui dit allez-y jouer et rapporter nous les bugs on vous reparlera un jour non c'est parce qu'on veut et de mon point de vue les games together c'est un peu une expérience sociale à grande échelle puisqu'on essaye d'instaurer un nouveau rapport entre joueurs et développeurs et c'est quelque chose qui est assez nouveau mais qui est en train d'émerger et d'exploser notamment avec l'apparition du crowdfunding de masse avec le principe d'urli access donc d'acheter les jeux en cours développement et d'y participer donc on est dans on est vraiment dans une nouvelle vague et un tournant de l'industrie jeu vidéo je dirais c'est vraiment cette notion de casser le mur entre entre joueurs et développeurs un peu comme le théâtre casse le mur entre acteurs et spectateurs c'est une métaphore un peu bidon et à la cc ça c'est l'idée si je parle pas assez fort il faut pas hésiter à me le dire et si vous voulez intervenir faudra pas hésiter non plus vu qu'on est games together on est aussi presque together alors voilà si vous avez des questions qui vous venez qui vous viennent à l'esprit n'hésitez pas à m'interrompre donc j'ai structuré cette présentation en quatre points d'abord je vais vous parler un peu de comment on travaille pour construire l'expérience entre écriture de l'univers et écriture des règles du jeu et quelles sont les contraintes émergentes à ce niveau là comment on fait pour avoir une expérience cohérente ensuite le deuxième point ce sera centré sur l'ia et la difficulté comment on gère la difficulté au sein du jeu comment on construit l'ia pour ce genre de jeu le troisième pain sera plus humain et sera centré sur le monde interaction avec la communauté comment je travaille avec la communauté concrètement et pour finir je ferai un retour sur une espèce d'harmonique et l'extension comment on l'a approché et comment ça s'est passé ouais le 4x ça c'est un genre ancien qui a été nommé comme ça je crois après master for you what a story chez lequel mais c'est c'est un genre ancien du stratégie en fait que je stratégie c'est avis de dévier entre le stratégie tour par tour et temps réel et après le 4x et une sous branche du du jeu de stratégie tour par tour les l'identification à 4x servant respecter les quatre piliers fondamentaux de l'exploration expronde donc s'étendre exploiter exterminer donc après du coup il ya et des règles communes notamment le principe de génération procédurale pour avoir toujours cette notion d'exploration qui soit valide avoir globalement un jeu d'empire et de gestion plutôt qu'un jeu militaire même si elle est 4x sont plus orientés militaire que d'autres il ya c'est un espèce de carcan de règles c'est ça c'est vraiment fondamental pour le 4x et ce côté génération aléatoire après il ya c'est un 4x qui ont près proposé des sérieaux préétablis mais c'est plus des sous mode de jeu par exemple dans civilisation 5 on peut jouer à des scénarios préconçus comme la chute de rome et là du coup on aura les mêmes règles que dans le jeu bac à sable mais il y aura des objectifs gameplay qui seront un peu différent vas-y j'attends pour le moment le plus épique en fait c'est pour mettre de l'attention au moment où il faut c'est chaque chose en son temps faut contrôler son public donc commençons avec ce principe de design et l'expérience alors ça c'est une erreur que je pense avoir fait pas mal quand j'étais étudiant j'étais étudiant en game design et du coup ce qui m'intéressait c'était le fonctionnement du jeu comment on construit un jeu et ses règles du coup j'ai beaucoup tendance à me concentrer vraiment sur la notion de mécanique et de système c'est à dire vraiment le côté horloger et à force de faire ça on peut négliger au final le ressenti du joueur et l'expérience qui vit alors que c'est ce qui est le plus important certes pour nous c'est important le fonctionnement des règles mais de le plus vital c'est ce que va vivre le joueur en jouant au jeu et c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue lorsqu'on produit un jeu c'est le résultat final et comment il va être ressenti par par celui qui va l'utiliser dans une espèce on a à mon sens deux grands vecteurs d'expérience de jeu là d'un côté les factions qui peuplent l'univers et qu'on va jouer et d'autre côté la galaxie dans laquelle on va évoluer et qui du coup se renouvelle à chaque partie donc les factions elles sont écrites par des spots qui est notre lit writer donc qui a écrit la bible dans les spaces pour chaque faction il a vraiment décrire en profondeur leur fonctionnement allant de l'organisation sociale de la faction au type de d'architecture qui est présent sur leur planète ce qu'ils mangent au petit déjeuner c'est l'idée c'est d'avoir une masse de données très importante qui va nous servir à nous designer à établir l'identité gameplay de la faction donc c'est comment à partir de cet univers et et ses données je retranscrit ça en règle de jeu et en mécanique de jeu donc le lore le background scénaristique c'est un peu le guide qu'on va utiliser nous quand on doit poser des règles gameplay derrière le truc c'est qu'un 4x avant tout un jeu système donc des fois à partir du lore qui est posé on se retrouve à avoir des blocages gameplay et donc dans ces cas là on va devoir retourner vers jeff et faire des allers-retours entre design et l'or pour affiner le lore pour qu'ils correspondent mieux au gameplay donc c'est un espèce d'échange à un ping pong entre designer et writer en permanence le but étant de proposer en fait une faction qui soit vraiment cohérente dans son histoire et de la meilleure dont on va la jouer tout ça c'est vraiment dans le but d'offrir l'expérience la plus cohérente aux joueurs et que quand ils jouent une faction de par la manière dont elle est décrite ils comprennent comment ils doivent jouer avec et comment il va la vivre au cours de sa partie ce procédé c'est donc super intéressant pour l'expérience dense mais ça fait émerger plusieurs problématiques alors et à d'une part la problématique de temporel et concrète c'est le processus itératif entre écriture et design des règles et sauf que les textes bonnement faut les traduire et donc si on se retrouve à faire des changements continu il ya une espèce de deadline où on pourra plus traduire la texte avant la sortie du jeu ou du contenu sur lequel on travaille donc faut faut toujours surveiller cette cette deadline et pas si c'est prendre par les règles du jeu des fois il vaut mieux s'arrêter sur un choix qui n'est pas le plus optimal et conserver la modification pour plus tard lors d'une prochaine mise à jour que de retourner dans la cohérence entre règles et scénarisation après il ya des astuces par exemple jeff peut créer des textes plus vagues qui nous laisse une marge de manoeuvre par défaut au sein de l'écriture la décision d'une technologie par exemple qui va donner une image globale de ce qu'elle doit faire et nous on a une latitude pour pouvoir l'affiner à l'intérieur donc ça c'est une des premières pratiques qui émergent il faut me dire s'il ya rien d'écrit à l'écran parce que j'ai oublié de regarder et donc deuxième problématique émergente c'est à force d'itérer entre leur gameplay on peut faire apparaître des incohérences on est un jeu de science fiction pour beaucoup de joueurs l'aspect scientifique a une importance énorme et il s'attache vraiment à la cohérence scientifique qu'il ya derrière donc jeff a vraiment fait gaffe à ça à la base du projet a construit quelque chose de crédible sauf qu'à force d'affiner le jeu et de mise à jour ont modifié les techno à gauche à droite et donc petit à petit la cohérence détériore et là cette perte de cohérence beaucoup de joueurs ne la remarqueront pas mais certains joueurs qui sont vraiment concentrés là dessus vont vont le subir et du coup ça va détériorer un peu leur ressenti du jeu il ya des ceux là par exemple on a un arbre de technologie qui est énorme il ya ce genre 120 techno et donc dans chaque branle il divisé en quatre branches et dans chaque branche il ya une progression technologique cohérente on va commencer par telle méthode de navigation puis on va découvrir tel matériau qui nous permettent de développer telle technologie etc etc et pour des raisons gameplay on va déplacer tel techno à tel endroit sauf qu'on va conserver sa description parce que la description correspond à ce qu'elle débloque et donc petit à petit les liens scientifiques se défont et on perd en cohérence la solution serait de réécrire à chaque fois qu'on fait des modifications les différents textes mais c'est techniquement pas faisable de par le temps que ça demande étant donné qu'il était seul pour écrire tous les textes il pouvait pas se démultiplier du coup la solution annexe serait de d'éviter au maximum ces changements là mais étant donné à complexer ce genre de jeu en tant que designer nous on est obligé de retravailler en permanence le contenu pour affiner l'expérience du joueur sur les retours l'autre point des factions je vais revenir dessus étonné qu'on est vraiment dans l'optique de proposer l'expérience aux joueurs il ya quelque chose qui me tient à coeur c'est le fait de proposer aux joueurs une liberté de création et donc on leur propose de faire des actions personnalisées où ils vont pouvoir combiner à alors alors selon leurs envies les différentes capacités des factions existantes et en faire une nouvelle donc d'un point de vue gameplay ils ont accès à tous les traits qui composent des factions de base et il est réagent ce qu'ils veulent et par contre d'un point de vue visuel ils sont limités par les assets du jeu et donc c'est une question qu'on se posait un moment c'est doit on permettre aux joueurs du clod et le portrait de son leader pour qu'ils scientifient mieux ou pas est-ce que est-ce que c'est pas quelque chose de frustrant au final que de de créer sa profession cette petite histoire mais d'être attaché à un visuel du jeu et mon point de vue là dessus c'est que d'une part ça nous facilite la vie techniquement parce qu'il peut aider du contenu c'est toujours galère appui après faut filtrer en multijoueur au cas où il ya des images choquantes et compagnie et de part on dit toujours que les les contraintes son sens de créativité et du coup en imposant cette contrainte visuelle au final ça donne un cadre aux joueurs et quand il va créer cette action il va essayer de la créer au sein de l'univers que l'on a construit et du coup il va conserver la cohérence avec l'univers de jeu et en concernant cette cohérence avec l'univers de jeu quand il fera une partie multijoueur toutes les factions sont théoriquement un peu cohérent enfin c'est ce qu'on espère après il ya quand même des joueurs qui se sont amusés à recréer leur cosmogonie où ils ont fait douze factions qui voilà qui c'est leur set des factions à eux voilà mais c'est la joie du modding aussi c'est la liberté leurs factions reprennent pas forcément nos modèles du coup ils ont vraiment été très loin ils ont modé le jeu à part entière ils ont remplacé tous les secteurs non alors ouais alors c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça en fait on a une philosophie très ouverte modding amplitude c'est que quand tu installes le jeu sur steam après tu fais dans le répertoire du jeu il ya répertoire public où tu as accès à toutes les datas gameplay du jeu et tu peux ajouter dans dans un répertoire des assets graphiques avec elle qui pointe et donc on essaye de soutenir le modding du mieux qu'on peut même s'il n'y a pas d'éditeur à profond parler on essaye de répondre aux questions des joueurs et après il ya une communauté qui s'est formée autour de ça donc on est vraiment enfin pour nous ça fait partie des échanges communautaires on y reviendra tout à l'heure donc voilà les factions c'est le premier lecteur d'expérience c'est des entités visibles en premier lieu et avec lesquels on va jouer nous mêmes et le deuxième point c'est la galaxie donc cette galaxie on va la découvrir du coup par l'exploration des systèmes environnants donc le jeu est en gros et les systèmes utilisés en systèmes solaires qui sont reliés par des warps entre eux donc ça fait un espèce de gros de système nodal où il ya un un point avec des nœuds avec des liens vers d'autres points etc etc quand on est sur un système on voit les la nature des étoiles environnantes mais on ne sait pas quelles sont les planètes qui orbitent dans ces étoiles on a essayé de se tenir au concept scientifique réel quant à la nature des planètes sur la courte d'étoiles par exemple s'il ya une naine rouge ce sera tel type de paix est parce que dans la vraie vie une naine rouge implique telles conditions pour les planètes et on essaie d'expecter ses proportions là pourquoi parce que utiliser la réalité ça permet de donner un fond un fond à son univers et ça permet à une personne de plus facilement entrer dans l'univers virtuel que vous avez posé par dessus alors que plus on reprend des codes existants plus il sera simple pour un joueur d'entrer dans dans ce monde virtuel et d'accepter la couche de fantaisie qu'il y aura après si on essaye de faire trop trop innovant et est trop trop unique il est possible que notre univers ils freinent ils freinent la personne qui peut y entrer puisque il n'aura aucun point d'accroche auquel se raccrocher donc là quelqu'un qui se connaît en astrologie pourrait dire à ces naines rouges donc sur la sur des planètes pas terrible ici il ya tel il ya un soleil jaune là bas c'est c'est beaucoup plus rentable pour moi d'explorer là du coup les joueurs qu'on passe ces connaissances là sont un peu désavantagés puisque nos règles gameplay sont liées à ces principes scientifiques mais on utilise quand même des outils comme des des tout le type pour véhiculer information et donner les probabilités de qualité d'étoiles et à force et à mesure de partie on va assimiler à tel type d'étoiles c'est plus rentable que l'autre et c'est un apprentissage au cours des parties ces systèmes solaires du coup on va reprendre pareil des archétypes de planètes très très commune on va prendre des planètes de type magmatique les planètes de type jungle océan qui sont des biomes très vivants on essaye de ne pas réinventer la roue et de partir sur des planètes fantaisistes mais par contre ce qu'on fait c'est qu'une fois qu'on a défini le le biome du système solaire on va le pimenter en rajoutant des anomalies qui sont elles tirées de notre univers et qui vont venir véhiculer l'histoire qu'on va raconter autour d'un espace et modifier le gameplay on va par exemple rajouter des des lunes avec des temples laissés par des endless sont une race disparue et comme ça on mélange cette réalité connue des joueurs avec notre couche fantaisiste et du coup on a fait glisser plus facilement et on permet au jour de se raconter son histoire plus fortement le deuxième point d'entrée qu'on a dans dans la galaxie c'est les rendements events donc c'est des événements aléatoires qui vont se produire au cours de la partie et qui pour le coup eux sont purement liés à notre univers et qu'on venir un peu dilué nos éléments de narration propre juste je me rends compte que je n'avais pas parlé l'idée d'un 4x c'est pas d'avoir une narration figé et forte mais plutôt une narration émergente que le joueur se raconte sa propre histoire à chaque partie donc d'un point de vue narratif on essaye de rester sobre et plus de donner des éléments ponctuels de donner des éléments de fond que de lui donner une ligne directrice forte donc les rendements event ils ont ce rôle narratif de devenir et des joueurs à se raconter son histoire et aussi d'un point de vue gameplay à le forcer à adapter sa stratégie à revoir ses plans les rendements du coup on les subdivise en plusieurs catégories on a ceux qui vont se déclencher à l'arrivée sur un système donc on a un système on aura un événement d'exploration c'est plus un moyen de motiver les joueurs à explorer cette galaxie et à la récompenser mais il y en a qui vont arriver de manière régulière au cours de la partie et qu'on soit affecté uniquement notre empire soit la galaxie entière ça dépend et sont là donc ça pour peser des bateaux d'aéros ça pour renforcer vous apportez un bonus là où on a fait une bêtise dans l'espèce avec ses events c'est qu'on a très peu de contrôle sur le sur leur contenu on a une une bibliothèque des 20 qui sont présents mais on n'a aucun outil pour dire ces events là c'est plus des événements de début de partie donc qui correspondrait à la naissance de l'empire ou ça c'est des événements plutôt de fin de partie qui correspondrait à une galaxie saturée et donc potentiellement ces événements ils vont pas être cohérents à l'état du jeu et donc ils vont pas forcément ils vont pas tout le temps être bon donc ça c'est une erreur qu'il faut qu'on corrige dans nos prochains jeux et qu'on a appris à nos défenses et donc l'idéal pour moi c'est de c'est que quand on construit un système comme ça faut essayer de penser en amont à toutes les conséquences là il est à penser en conséquence gameplay que narrative et donc il ya des événements qui sont là mais ne les supportent pas l'histoire émergente donc une des solutions s'arrêter de subdiviser ces types d'événements par événements entre tour et 20 ou événements quand il ya moins de qu'un système colonisés ou événements quand il ya telle faction en jeu pour vraiment donner une espèce de cohérence et une variété de particules donc j'espère qu'on va pas cette erreur sur l'art fait sur le prochain jeu vous pourrez de taper sur les deux et le troisième élément présence cette galaxie c'est bien sûr les autres joueurs qui vont être contrôlés par les via qui vont utiliser les factions comme le joueur et là où on va passer de l'histoire ça va être dans les dialogues diplomatiques principalement vers quand on va entrer en communication avec une faction dirigée par l'ordinateur on a mis en place c'est un système de dialogue pour qu'elle discute qu'elle commente différemment les traités que vous lui proposer selon la nature du traité et selon l'attitude qu'elle a envers vous selon si elle vous aime ou si elle vous aime pas si selon si elle est en train de vous commencer à vous détester ou pas et pareil qu'on va venir vous proposer des choses elle va accompagner ça d'un message plus ou moins salé selon son état l'idée c'est que chaque faction à 7 de une soixantaine de textes contextualisés du coup c'est pareil de renforcer la personnalité de la faction et lui donner la crédibilité parce que le l'histoire de fond et le gameplay ça permet de donner une identité qu'on peut se rapprocher à nous et ces messages là ça permet de donner vraiment un côté vivant et interactif on essaye de casser le côté un peu je joue contre une machine là où on n'a pas été assez loin c'est que du coup on a ces textes qui sont là mais on n'a aucun support visuel pour accompagner ce dialogue on est face à des images fixe et du coup ça casse un peu cette crédibilité donc c'est toujours difficile et il faut faire des choix en termes de production mais c'est des manques qui réduisent un peu la qualité d'expérience globale en gros là une bonne expérience de jeu ça repose effectivement sur la qualité du contenu mais aussi sur tous les petits détails qui sont dessinés dans votre jeu c'est à s'appeler de d'une image un peu animé à la manière dont le texte va s'afficher donc faut vraiment essayer de négliger aucun détail pour conclure voilà j'espère que vous n'avez pas endormi un peu de danse et je sais pas si les trucs sont pas qu'il faut pas hésiter à me faire reprendre parce que moi je sais comment le jeu fonctionne j'ai tout en tête c'est pas le cas de tout le monde voilà ouais non non plus de voix on a c'est vraiment non le niveau au niveau sonore il ya juste un appui musical mais il n'y a pas il n'y a pas de voix c'est en fait c'est des problématiques qui soit intéressante et c'est des choses qui peuvent rajouter effectivement beaucoup de vie du coup renforcer l'expérience mais les voix notamment ça après les voies stress ça marche ça peut marcher à moindre coût mais globalement la voix ça coûte assez cher et en plus tu dis à cette volonté de de soi faire les choses à fond soit pas les faire et du coup ça satisfaisait pas de de faire de la voix bruitage on avait peur que ça fasse un peu un peu cheap en fait mais vu que globalement le le jeu à un design interface tout assez épuré et compagnie ça aurait pas forcément collé là d'avoir une une voix extraterrestre donc c'est une question après de de poser une cohérence de contenu non non on afin de faciliter l'entrée à un jeu et tout tout écrit dans la langue du joueur même si ça peut être quelque chose de très intéressant dans un jeu mais là étant donné de la notion du 4x avant tout de se concentrer sur les mécaniques de management et de gestion d'un pire plus que communication il ya une question qui revient fréquemment quand on dit un 4x et est-ce que pour la diplomatie on doit ou non mettre une barrière la langue que le joueur d'affranchir et la peur des cartes tricks ne le font pas ma connaissance parce que c'est plus une mécanique laborieuse qu'un qu'un jeu en soit en fait il ya pas seulement création d'une frustration en agissant ainsi mais et surtout c'est qu'à vu que ton joueur va lui accueillir l'expérience au cours au fur et à mesure des parties il pourra potentiellement traduire ce que dit extraterrestre sans avoir la technologie à terme et donc tu casses une des règles de jeu par le métage fait le renouveau de partie fait perdre en puissance que tu voulais mettre en place au début je sais pas si c'est clair ah ouais ça peut être des mais voilà c'est toujours le côté on préfère assumer tout le monde parle une langue commune et est ce qu'on prend après du coup il est des races qui ont parlé de manière plus lâché parce que c'est un meilleur de parler donc on va plus jouer sur la la forme de l'écriture que sur la nature des motifs si justement voilà on simplifie à il ya des technologies diplomatiques qui vont augmenter les possibilités mais il ya dès le début tu peux aller voir et à minima déclarer la guerre pour pas on a besoin de connaître les gens pour leur taper dessus c'est un peu c'est un peu l'idée c'est toujours là on essaye toujours de rester enfin c'est intéressant et c'est dressé dans quelque chose de cohérent de vis-à-vis de notre histoire les gens sont toujours tapés dessus même sans se comprendre et après pour établir des dialogues de paix il faut un minimum et c'est de comprendre l'autre donc nous on traduit ça juste par une recherche à rechercher que par un jeu de dialogue à décrypter mais c'est des choses intéressantes que des états des langages cryptés pour ça intéressant pour aller très loin et en faire des langages procéduraux que tu puisses pas redeviner de partie un parti voilà pas faire les choses à moitié abbas à risette la presse donc on va passer au le pétail donc deuxième point je vous parlais un peu de comment on gère les différents niveaux de difficultés et la mise en place de lia dans le jeu et quelles sont les problématiques associées mais avant alors ouais on a accès à l'autre tour de trois grands axes j'appelle les avouer des arbitraires et modifier c'est vraiment quelque chose d'arbitraire que nous on choisit de mettre pour proposer un challenge après lié les biais via sera un peu plus sur comment fonctionne il ya et il y aura une partie un technique je pourrais passer plus vite si c'est un peu barbant mais c'est toujours intéressant de le montrer un peu les dessous de la machine et comment ça fonctionne donc première partie les modifiés arbitraires en gros le problème des 4x c'est que c'est des jeux très complexes et difficile de faire une intelligence artificielle qui va être compétitif vis-à-vis d'un joueur parce qu'elle aura pas la même évaluation de l'espace ou la même capacité de projection qu'un être humain notre cerveau est assez fantastique et nous permet de faire des de simplifier des calculs très complexes sans qu'on se rende compte et les points du coup à ce qu'on fait c'est qu'on va essayer d'identifier les les points du jeu qui si on les rend un peu plus difficiles vont vraiment créer un change différent pour le joueur le forcer à changer sa manière d'aborder le jeu par exemple dans endless pays plus on connaisse le système plus on a un mécontentement fort au sein de notre empire et du faire des recherches pour pour remonter ce contentement et si le mécontentement est trop forte notre économie s'écroule en en mettant des malus en augmentant l'accroissement de ce mécontentement par colonisation au fur et à mesure des difficultés on va forcer le joueur à revoir sa stratégie de colonisation et du coup d'expansion il pourra plus s'installer sur n'importe quel monde comme il veut il va faire des choix beaucoup plus critiques à chaque colonisation et du coup il il va avoir une meilleure vision de projection il pourra pas avoir le même style de jeu agressif il aura potentiellement temporiser et aborder le jeu de manière politique etc etc donc l'idée c'est vraiment de changer des variables qui vont forcer à changer à la fois ta manière de de jouer ton début de jeu et des choix de technologie c'est vu que j'étais le dilemme qui s'impose à moi à cause de ces nouveaux malus comment j'y réagis et quelle est la bonne solution est un peu un côté puzzle j'ai envie de dire et plus on comprend les règles plus on arrive à lire à travers des lignes et du coup à mieux s'adapter de l'autre côté pour lia étant donné qu'elle a ses faiblesses on va essayer de la booster sur tous les points qu'elle maîtrise le moyen par exemple dans une espèce de tria est pas très performante pour construire des vaisseaux de souhaiter en combat donc on va lui mettre des gros bonus sur l'efficacité des dommages qu'elle va faire et l'efficacité de ses défenses comme ça se permet de réduire les différences de niveau entre la qualité du design du joueur et du design de lui c'est un peu des des tricks faciles mais qui permettent de les supporter le challenge la problématique émergente à ces modifiés arbitraires c'est qu'on va mettre des valeurs qui nous semblent juste pour chaque niveau de difficulté mais le niveau du joueur lui est très dilué vers que deux joueurs qui jouent aux difficultés normales peuvent avoir des niveaux très très différents et c'est très difficile de trouver le juste milieu qui va faire que le joueur qui joue en normal mais comment s'il passe il ya va pouvoir passer au niveau de difficultés supérieures tout en ayant le joueur qui joue qui s'ennuie au niveau en dessous est un challenge acceptable normal mais qu'ils fassent pas complètement démolir enfin chaque pays de difficultés doit à la fois séduire le joueur qui s'ennuie dans le précédent et à dans le space on a sept je crois on va de newbie à une laisse on a deux niveaux en dessous normal après on a normal et après on a quatre niveaux de difficultés supérieures c'est ça et c'est sûrement une des heures qu'on a fait en fait par rapport à la difficulté dans les espaces c'est c'est qu'on a deux fois dans dans civilization je sais pas pourquoi exactement en fait c'est que plus tu fais de niveau de difficultés plus ça demande de phase de test cette calibrage pour pour bien tous les régler et situation et son équipe de 200 personnes donc ils ont ils ont la capacité de réglages nous on est en moyen plus limité du coup je pense que l'idée c'était de spot est vraiment les les paliers mais du coup effectivement la critique qui revient souvent c'est le jeu il triche parce que vous avez mis des bonus arbitraires et à malheureusement dans tous les 4x on n'a pas le choix que du cesse cette astuce la situation ils vont même plus loin ils permettent à lia d'être en déficit de produire des unités à la volée enfin oui il s'en fiche leur important et c'est une bonne chose c'est de se concentrer sur l'expérience que le joueur et pas sur le respect des règles dans les espaces on a une philosophie plutôt plus honnête on est enfin même si on rajoute des bonus arbitraires on est transparent avec le joueur on leur dit c'est quoi et en notre cas ne trichera jamais et on ne veut pas qu'elle triche on veut vraiment enfin on essaye d'assumer ce côté tu vas jouer à armes égales contre ni a certes tu auras ces chaînes là et elle aura moins de chaînes mais à partir de ce moment là vous jouerez à armes égales et je vais venir juste après pour les factions c'est une bonne question ce sera juste après ça on peut lui passer qu'il s'est fait la difficulté tac tac pourquoi après le choix d'une lumière alors c'est en fait c'est vraiment quelque chose de on a pu faire un jeu purement multijoueur mais super beaucoup de joueurs déjà enfin c'est quand un plaisir de pouvoir jouer tout seul chez soi sans contrainte sociale une partie d'un des spades ça veut dire quand même entre 4 et 10 heures donc ça peut être très long et historiquement le 4x c'est avant tout l'expérience solo même s'il ya souvent des modes multijoueur ça se concentre énormément sur l'expérience solo du joueur nous cette volonté de construire une expérience au delà des mécaniques et d'avoir un minimum de base narrative pour que tu vous mettez un jeu purement multijoueur la narration à ce près à travers l'interaction des joueurs donc on aurait une approche encore différente mais on a un mode multijoueur comme ça on peut modélia en partie pas tout mais j'ai envie à la presse elle est non mais c'est très bien ça va on va parler de biévrier ça donc à comme tu posais ta question ça tombe très bien pour les comportements dia donc l'idée c'est qu'il ya là elle a des comportements qu'ils soient à coder donc qui sont inaccessibles aux modeurs qui vont définir les règles de colonisation donc quelle planète comment j'évalue une planète les stratégies de guerre comment j'organise ma guerre la gestion de la pneumatie etc etc et au sein de ces différents comportements on a une multitude de paramètres qui eux vont être modulés par un principe de personnalité c'est afin d'être cohérent avec le gameplay de chaque faction et et leur caractère on a des personnalités qui vont venir modifier tous les paramètres et par exemple les se font qu'ils sont faits scientifiques ils auront un gros coefficient sur tout ce qui touche au domaine de la science donc ils vont avoir tendance à favoriser les bâtiments de sciences à coloniser des planètes de sciences au détriment potentiellement de la efficacité parce que on ne se concentre pas forcément et uniquement sur le challenge mais aussi sur la la crédibilité de la l'évolution de la faction ses personnalités elles servent aussi à la difficulté puisqu'on a un système additif une faction a globalement sa personnalité de faction qui détermine comment elle se comporte en tant qu'individu donc je suis pacifiste et scientifique donc je vais faire tel choix diplomatique et tel choix de colonisation et on va avoir une personnalité de pardon une personnalité de difficulté qui elle va venir un peu rectifier les modifiants de faction et du augmenter le challenge qui est à dire que par exemple une faction très pacifiste sera encore plus pacifiste dans les modifiés facile pour pas que le joueur soit agressif soit se fasse agresser et une faction agressif sera aussi elle plus pacifique en niveau de difficulté facile mais en modifié le plus difficile même les factions pacifistes seront agressifs et vont venir attaquer le jeu en plus de ce système de personnalité on lia analyse son contexte pour prendre des décisions étant donné qu'on est dans des mondes générés à la ferme pas avoir quelque chose de déterminé c'est de être préconçu donc l'idée c'est que différents éléments du jeu vont pouvoir remonter des des infos alia et dire est il ya tels éléments dans le jeu autour de toi tu devrais y accorder l'importance ça sert notamment dans la phase de colonisation pour coloniser les planètes faut chercher des technologies et donc il ya pour ça qu'elle technologie prend d'avoir regardé les planètes dans les systèmes alentours à bas il ya telle planète dans telle proportion et c'est pas être m'intéresse donc je te mentais vers cette technologie ça va aussi servir par exemple pour la recherche des armes selon les vaisseaux de la fronte et l'efficacité des miens pour les siens je te mentais dans telle voie militaire donc c'est vraiment essayer de me combiner à mes préférences c'est la reste ouais je n'ai pas les datas du jeu sur un maquet pas en gros donc à chaque il ya une personnalité donc on a une dizaine de factions fait d'une personnalité de action et après il ya une personnalité par niveau de difficulté qui ça du coup c'est combinatoire c'est lié à un spécialité après à pioche la deuxième personnalité selon le niveau de difficulté donc ça en fait que 17 c'est pas c'est costaud mais en même temps les 4x c'est des jeux à gros contenu donc faut pas avoir peur je sais pas combien de milliers des bas en testant là alors on avait on a des outils en interne de simulation on peut laisser les villages voir entre elles sans nous jouer donc on a un système d'auteur nous on dit il ya joué entre vous pendant 50 tours et on a des outils où on exporte sous xml des datas de chaque tour et après on fait des jolies courbes et on regarde les données pour voir est-ce que j'ai dit à son bien sorti dont tel setup qu'elle y apprend prendre le dessus ou pas est ce qu'elles ont un minimum de qualité et c'est un extrait donc c'est un travail assez long mais grâce aux outils ça et le dernier point c'est quoi la contrepartie et je maîtrise la fraise la contrepartie de systèmes de personnalité et malgré le contexte c'est que un joueur expert petit à petit va comprendre le comportement des ya qui l'affronte il va pas dire ah c'était le faction donc à avoir tel tel type de comportement et telle préférence et il va pouvoir commencer à jouer avec elle pour moi c'est pas forcément un problème à partir du moment où jouer avec elle c'est marrant si le fait d'avoir compris qu'on va fonctionner tu permet de prendre l'avantagent c'est un espèce de métage qui se met en place et et c'est assez récompensant en fait pour le voir c'est à j'ai réussi à lire comment tu jouais je suis très fort là où c'est plus problématique c'est quand ça devient laborieux et on a un problème à ce niveau-là dans la diplomatie où notre système diplomatique est un peu un peu fragile et du coup on comprend comment julia et la force de partie et ce qu'on peut faire d'elle mais la concrétisation est lourde et chante et du coup ça c'est un problème qu'il faut éviter je sais pas si c'est transparent en fait jouer avec une il ya enfin pouvoir jouer avec il ya parce que tu comprends comment fonctionne c'est très bien enfin c'est quelque chose qui est amusant mais faut que ce jeu avec il ya soit suffisamment fluide et souple si la mise en pratique au sein du jeu et laborieuse le fait de je comprends comment tu fonctionne mais je peux pas en profiter vraiment et je peux pas en tirer davantage bah il ya une espèce de frustration parce que je sais ce que tu vas faire je sais comment tu vas le faire mais j'en tire aucun bénéfice non pas par exemple ça serait compliqué à détailler très rapidement mais dans le système diplomatique par exemple on a des systèmes de cool down forcée donc quand tu vas traiter t'as un minimum de temps de tour qui reste et donc même si tu arrives à lire les intentions via à cause de ces principes de cool down bah ça permet pas d'aller aussi vite vers là où tu voudras aller tu sais qu'elle a envie de faire une alliance avec toi mais tu dois faire une paix pendant 15 tours puis c'est un exemple parmi tant d'autres mais voilà c'est vraiment après c'est donc c'est à nous en tant que designer développeur de de faire en sorte que le joueur et les outils pour jouer intelligemment avec lui mais c'est quelque chose d'assez subtil ouais bah en fait en tant que designer on travaille je travaille assez fortement avec les développeurs ria pour qu'on définisse les heuristiques justement de comment lié à fonctionne et comment on va choisir le type de vaisseau comment on va coloniser telle planète quel accent à deux mètres dans tel contexte ouais c'est un c'est un échange permanent en fait lié à dans ce genre de jeu c'est pas quelque chose qu'on peut réussir du premier coup et c'est quelque chose qu'on va améliorer tout au long du développement c'est à dire que on va commencer j'ai vraiment pas reposer une heuristique assez simple mais qui va fonctionner et qui va permettre de structurer lié à dans son ensemble de définir comment la partie liée à qui s'occupe de la diplomatie va communiquer avec la partie liée à qui s'occupe des militaires comment l'économie va communiquer avec le militaire et la diplomatie et que ça il est bon on est en place des gros socles et les paramètres qui leur permettent de communiquer et après au fur et à mesure des parties et d'expérience qu'on acquiert à travers nos parties à nous et à travers les retours des joueurs on va améliorer ces heuristiques là en plus de ça on a la chance d'avoir une communauté qui est assez ouverte et partageuse et du coup on va pouvoir reprendre les retours d'expérience des joueurs et regarder leur comportement de joueurs il ya beaucoup de gens d'un côté de ne sais ce qu'ils font des let's play donc ils se filment en train de jouer et qui mettent en ligne leurs vidéos même d'autres qui les racontent de manière textuelle et ces détails de partie en fait ça nous permet de voir les patterns récurrents d'un joueur à l'autre et s'il ya des patterns dominants qui se mettent en place c'est intéressant pour nous de voir pourquoi il marche c'est pourquoi tout le monde l'est fait et voir c'est pas des patterns qu'on peut apprendre à lire pour qu'elle le fasse de manière naturelle c'est en fait c'est tout un sème d'apprentissage par par la masse non en fait c'est nous lors des mises à jour on dit à les lois il fonctionne beaucoup comme ça effectivement c'est une stratégie qui marche bien dans 80% des cas donc certes tu auras 20% des cas où elle fera une bêtise mais dans la majorité des cas elle aura été améliorée donc ça peut valoir le coup d'implémenter ça ouais enfin en tant que designer c'est la partie sur la communauté on en reparlera mais enfin tous tous les retours apportés par les joueurs ont essayé de les traiter pour c'est ça autant que le test à nous en interne donc il ya des méthodes qui se développent en il ya qui soit assez intéressante notamment une méthode que nous on commence à dire en vue qui s'appelle amas donc c'est adaptatif multi adjoint de système c'est au lieu d'avoir des holistiques lourdes et préprogrammée on va utiliser des agents qui vont analyser des points précis du jeu et qui vont communiquer entre eux pour essayer de faire remonter les urgences c'est assez compliqué et je vais pas envie d'entrer dans les détails mais en gros c'est dans mon empire je peux vous attendez ça réfléchis ouais à euros là c'est là c'est la masse diplomatique donc c'est en gros moi en tant que personne j'ai des relations diplomatiques avec je vais voir des relations du fait que tout le monde est pour un traité est-ce que j'allais faire la paix quelqu'un il ya un agent qui a analysé mon état économique est-ce que du coup j'ai besoin de nouvelles ressources ou pas si oui bah faire la paix c'est bien donc il va monter l'envie de faire la paix par contre le fait d'avoir trois alliés déjà ça peut descendre mon envie de faire la paix parce que j'ai déjà suffisamment d'alliés le fait d'avoir une guerre par exemple ça c'est un agent qui va les aimer je suis en guerre avec telle personne il va motiver l'envie de faire donc en gros voilà c'est des agents autonome qui vont analyser un point précis du jeu avec chaque agent à pouvoir influencer d'autres agents et il s'échange leur leurs informations et leur stress et en soutenant influence entre eux on va voir les agents dominants qui vont ressortir et c'est qu'ils vont permettre de prendre une décision ça c'est des avants voilà c'est voilà après derrière l'agent il ya une heuristique qui va être plus simplifiée et du coup en fait c'est plusieurs heuristiques simples qui forment un tout complexe c'est un peu comme nos neurones entre guillemets c'est un système neuf mais simplifié en fait chaque agent va chaque agent va dire attention moi j'ai une urgence serait bien de la traiter il va la transmettre aux autres soit pour leur dire est vu que je suis pas bien tu dois être pas bien ou a vu que je suis pas bien tu dois être bien et du coup en s'auto-influençant on va regarder celui qui est le moins bien et du coup ça permettra de prendre des décisions ouais après les liens entre agents sont plus ou moins forts et du coup le stress qui se propage est plus ou moins fort et alors après c'est une master et ya qui va en fait les agences pour monter que de l'information et après on a des heuristiques qui vont traiter ces informations quand même en fait c'est les agents c'est pas surtout d'avoir une qualité d'information qui est plus pure que des des choix préprogrammés est juste pondéré par des des modifiers c'est ce qu'ils ont une information plus précise alors dans une espèce il ya juste l'agent sur la diplomatie et j'en reparlerai tout à l'heure sur l'harmonie puisqu'on l'a implémenté vraiment sur la fin d'harmonie donc ça a été une première expérience avec la masse mais c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'on essaye de réutiliser nos jeux parce qu'on se rend compte que c'est vraiment puissant et performant après un agence enfin la masse a beaucoup de travail de la table c'est assez en voulant la chandelle vu que la masse permettra beaucoup plus d'émergence sera beaucoup plus adaptatif enfin ce sont enfin bon passons à quelque chose de plus humain et sur les il ya et parlant de communauté du coup la amplitude avec le games together on a vraiment cette volonté de travailler avec les joueurs qui manipulent notre produit je crois que la volonté de monter le games together c'est monté autour du principe de prendre la frustration de livrer un jeu donc comme je le disais les fondateurs c'est bien créé depuis longtemps et c'est un peu frustré de livrer un jeu et une fois que j'étais livré vu que c'est sur console bas il avait pas un retour des joueurs n'est pas plus rien faire parce que le jeu était déjà imprimé et dans les boîtes donc ces a motivé à vouloir investir au plus tôt les joueurs pour affiner le produit donc on va faire le tour un peu des avantages de cette méthode en tant que design en tant que designer comment procède concrètement et puis quels sont les problèmes émergents vis-à-vis de cette méthode donc les avantages à mon point de vue c'est d'aller boire des bières déjà avec les joueurs non alors il n'a pas mal mais les principaux c'est de permettre d'améliorer la qualité du jeu avant sa sortie et tout au long de sa vie dire que les plus on est nombreux plus on a de retour sur sur le jeu et sur ce on peut plus facilement repérer ce qui ne fonctionne pas ce qui ce qui peut poser souci on est un jeu de stratégie donc il peut avoir des stratégies dominantes que nous on peut avoir du mal identifié parce qu'on a nos routines de jeu et du coup on néglige un aspect et la multitude de joueurs eux va nous donner un panel de de tests qui va nous permettre de spotter ses points faibles et du coup de corriger un peu l'écosystème global du jeu le deuxième avantage c'est le lien avec ses joueurs alors ça c'est plus un avantage humain et social c'est c'est un point de vue très personnel mais je pense que en tant que designer on se doit de comprendre les joueurs puisque c'est pour eux qu'on fait des jeux c'est pas pour nous si on veut faire des jeux pour nous on irait dans une cave et puis on fait quelque chose mais non enfin en fait on fait des jeux pour des gens qui ne sont pas nous et du coup être lié à ces gens même de manière virtuelle par par les forums ça permet de mieux les comprendre et de mieux les cerner et donc de mieux répondre à leurs attentes et eux les joueurs ça aussi permet de mieux comprendre nos contraintes et nos problématiques et et du coup de de s'approprier le jeu d'une manière un peu différente de de s'ouvrir un peu aux pratiques de développeurs de donc un échange à deux vitesses qui se fait et même si là on travaille sur une stratégie je suis sûr que cette expérience humaine ça me porterait pour tout autre type de jeu en fait ce ouais c'est ça mais c'est même par an sur indépendant le jour de jeu c'est comment ils vivent le jeu enfin toi c'est moi en tant que concepteur j'ai une perception du jeu qui pas celle d'un joueur pur et du coup j'allais dire leur candor mais c'est pas une candor c'est un peu péjoratif c'est pas c'est plutôt leur perception brute du jeu et paix et la même camion et c'est quelque chose que je peux plus avoir et du coup c'est grâce à eux je peux compenser un peu une faiblesse que j'ai de par ma profession c'est un peu métaphysique et donc dans cette idée toujours quand travaille sur un jeu on est on est à fond dedans on a tous en tête dans la tendance du coup à réduire son champ de vision puisqu'on est concentré et on est très focus et du coup le fait de travailler avec des joueurs et de communiquer avec eux ça permet de devoir des embranchements qu'on aura pu rater de d'ouvrir des portes qu'on a pu avoir parce qu'on a une couleur que le mur et à et donc vraiment cet échange la permet permet de de générer une plus de malades en fait on va éviter beaucoup d'erreurs qu'on aurait fait et non il le paye c'est possible de l'année c'est l'exploitation humaine en fait non mais après on a un système derrière de gamification on récompense enfin on pense nos joueurs pour l'investissement et est clairement c'est un travail de transparence et de netteté enfin on n'est pas le jeu on le fait pour eux et du coup on leur demande de rapports pour que je leur corresponde aussi c'est pas là mais je conviens mais c'est une pro est un minace pour l'étiquette qui se pose et qu'on se pose régulièrement sur est-ce que c'est éthique de faire ça et c'est pas un solution j'ai eu plusieurs fois que plusieurs personnes et c'est clairement et c'est quelque chose qui peut se poser pour tous les joueurs dans les access et non en fait il le c'est pas important mais c'est quelque chose qu'ils font de parler enfin nous essaye d'être transparent notre processus et d'un issue se mettre plein d'idées et ce fort on va tenir la liste des idées proposées et à quel est notre perception de ces idées et pourquoi donc cela permet de mieux comprendre là où on veut aller avec le jeu et pourquoi on ne fait pas on ne suit pas leurs idées tout le temps et et donc ils vont pouvoir mieux comprendre la grande vallée et nos contraintes et donc mieux participer au final au processus itératif de développement du jeu c'est les gros avantages en plus d'avoir de l'exploitation gratuite et comment ça fonctionne concrètement donc la première étape c'est qu'on met en ligne les documents de design du jeu qui vont décrire les features alors c'est pas de document design qu'on utilise en interne mais plus des versions simplifiées et résumé pour que ce soit accessible à la lecture et que tout le monde puisse se l'imprégner et autour de cette discussion c'est les documents design on va commencer à lancer une première discussion les gens venir commenter on va répondre et voilà donc cet échange va nous permettre à nous de réaffiner les documents design en cours de production et du coup de de voir s'il y a des choses qui clochent voir s'il y a des sujets sur intéressante sur lequel on n'a pas pensé enfin vraiment d'appliquer au fur et à mesure les retours en parallèle de la mise en ligne de ces documents de design à partir de d'une préalpha donc c'est à dire quand on a un jeu qui suffisamment stable et avec assez de contenu on va faire ce qu'on appelle des build vip en gros on sélectionne des joueurs qui représentent une corde cible avec qui on va travailler en amont sur du concret on va leur livrer le jeu et ils vont y jouer ils vont nous faire des retours concrets de sur le gameplay ils sont pas là pour chercher des bugs ils sont vraiment là pour se concentrer sur l'expérience de jeu et est ce que je marche et si ça marche pas qu'est ce qui ne marche pas et ça marche qu'est-ce qui leur fait vraiment encore plus et donc c'est vieille pied on a un vrai contrat de confiance avec eux puisqu'ils ont les infos en amont de la boîte mais en échange on essaie de les remercier au mieux en les invitant à venir au studio les habitants à la gamescom pour venir échanger des bières avec nous etc donc c'est un assez vip ils vont nous servir aussi de relais avec le coeur d'accompagnement vu qu'on est peu nombreux dans le studio et qu'il ya une communauté de plus de cinquante mille personnes on ne peut pas suivre tous les sujets et partout et donc nous avec les vip build on va détailler encore plus notre vision et c'est vers quoi on va et pourquoi on va et etc et du quoi après les vip une fois que le jeu sera en public ils vont pouvoir transmettre et entre guillemets des infos qu'on aura échangé avec eux et servir de relais quand nous on n'a pas le temps d'intervenir donc c'est à la fois des modérateurs émergents et en plus d'être des des testeurs early le problème des billes vip c'est que souvent il ya des problèmes d'instabilité puisqu'on est en préalpha et du coup c'est très tôt et étant donné que ce sont des joueurs ils peuvent se bloquer pour le moindre bug donc faut vraiment faire gaffe par exemple il peut avoir un bug mais totalement insignifiant qui permet de jouer si ça les gêne ils vont arrêter de jouer et vous n'aurez aucune aucun retour pertinent donc quand on est un processus comme ça d'implication des joueurs et itératif faut vraiment rien laisser passer sinon ça servira pas donc c'est une manière de ça c'est un pack vraiment la méthode de prod et la qualité du produit qu'on doit livrer à chaque fois qu'on faut en faire gaffe et du coup une fois qu'on on a réalisé le jeu on va vraiment lancé le discussion publique et on va impliquer aussi les joueurs sur tout ce qui est contenu au cours du développement et si une fois que le développement avec plus à terme en fait j'avais à tant que les joueurs puis je veux aux jeux pour qu'ils soient conscients de ce pourquoi ils vont voter et s'impliquer donc les joueurs ils nous aident comme j'ai dit tout à l'heure à faire des retours sur expérience mais ils font aussi des choix impactants sur le contenu par exemple dans une espèce il ya une des factions qui a été designé de a à z par les joueurs donc il ya un concours qui a duré trois mois où ils ont écrit le background de la faction enfin il ya une personne qui a écrit le background de la faction il était bas il a écrit trois pages d'histoire c'est l'automaton et à donc elle est d'abord cette table de background et après une fois que la communauté a voté pour sa préférée on a travaillé avec l'auteur de la faction sur comment on est très bien sûr en gameplay et une fois que ça lui a plu on a passé ça en ville vip et on a fait valider le gameplay et on a intégré l'affection elle est adorée c'est une faction qui a assez publicité enfin qu'a eu ce nom de voir après elle a assez atypique comparé aux autres puisqu'elle est plus orientée micromanagement donc à celui un certain type de joueurs énormément et moins d'autres mais globalement elle a été très appréciée et même les modèles 3d ont fait on était fait par les joueurs et enfin les premiers sketchs ces artistes sont passés derrière et du coup les vaisseaux sont aussi pas mal apprécié des joueurs donc après tout ce qui m'a choisi sera un peu con et du coup voilà enfin on va vraiment enfin impliquer la communauté à la fois dans leur retour mais aussi pour la compensation et leur permettre de proposer du contenu et on va l'intégrer pour qu'ils seraient approprié le jeu et que ce soit vraiment leur jeu après par exemple on a des grosses fanfiction qui s'y met en place sur le forum où les mecs qui sont créés un wiki carrément tellement ils sont allés loin il ya des centaines de pages et du coup pour remercier et d'accrocher de cet effort de développement de l'univers on a repris des héros de cette fanfiction pour les intégrer au jeu et la fin de l'année et voilà enfin on essaye vraiment d'être en communication quoi et les remercie de réformes pareil les modeurs ont parlé de moi tout à l'heure s'il ya des modes qui sont vraiment plébiscité par les joueurs on va demander l'accord du modeur pour intégrer cette modification dans le jeu parce que bah gérant cd mode qui peut être très basique et simpliste et non c'est enfin c'est d'accord de principe et généralement on lui offre un cadeau enfin lui offre des cadeaux des goodies et tous les copies du point je veux enfin on récompense comme on peut mais il n'y a pas de rémunération c'est mais c'est leur fait ce qui leur fait plaisir c'est le plaisir d'être intégré au jeu qu'ils aiment jouer c'est avant tout une récompense morale et enfin pour nous c'est vraiment important ces interactions enfin on n'a pas l'impression d'exploiter les gens parce que c'est quand c'est parce que c'est pas une on le fait pas avec un mauvais état d'esprit on est vraiment plus dans la notion de deux games to get enfin vraiment développer un jeu ensemble et pas de développer un jeu pour eux enfin même si on fait pour eux c'est là je sais pas c'est compliqué c'est bref on a deux personnes qui sont la max directeur marketing et manager et stéphanie caron à 80% et après nous en tant que designer et même les personnes de la boîte fréquentent les forums et c'est la question c'est un travail d'équipe et justement à passer aux problèmes alors donc voilà les automatons qui ont été créés par la communauté justement donc en fait il y avait un premier processus qu'on l'a créé en termes de gameplay mais les vaisseaux au sein du jeu et les joueurs étaient très demandeurs pour que leur vaisseau et du coup on a remis en place un concours pour que c'est aussi la communauté qui fasse des propositions de vaisseaux et après nous on a refait les vaisseaux en interne on améliore un peu leur sketch donc donc depuis tout à l'heure je parle c'est fantastique on partage avec eux ils nous aident à élargir notre vision etc mais faire gaffe à ne pas perdre des vues l'objectif premier du jeu et sa cohérence donc faut être ouvert et dans l'échange mais c'est aussi notre rôle en tant que professionnel de de filtrer les les bons des mauvais éléments d'intégration pas tout intégré brutalement quoi il faut savoir faire le tri et voir ce qui est cohérent avec la vision et la direction laquelle on va nous c'est une prouve liste enfin cette liste de deux choses qui sont proposées comment on les perçoit et et pour maintenir cette vision le plus important c'est être transparent et honnête avec les joueurs c'est rien d'être enfin on est en flou on va plutôt créer une frustration de leur part donc faut vraiment être dans la communication honnête mais c'est pas quelque chose de facile et mais c'est quelque chose de passion là où la vision est plus en train à changer c'est plus pendant les bulles vlp ou vu qu'on est encore dans un stade très très tôt la nouvelle vision encore un peu malade sur certains points et il s'est pas parce qu'on garde la vision qu'on n'est pas ouvert au changement des points de gameplay qu'on a revu suite à des retours joueurs parce que c'était cohérent et ça renfonçait le jeu le bain j'ai fait des bêtises à commenter les retours en arrière j'étais avec le bac donc ouais le problème des forums soit le truc ou les autres c'est qu'il ya des personnalités qui sont bruyantes donc ils écrivent beaucoup et qui sont très présents surtout les sujets mais c'est pas parce qu'ils sont présents que ce sont eux qui ont raison et qui représentent la majorité donc vraiment faire gaffe entre ces influenceurs qui sont là partout et du fond de pensée commun on fait un jeu pour l'ensemble des joueurs et pas pour les quelques joueurs qui sont sur le forum donc là encore forêt enfin cette idée de filtrer les retours ne vient plus là quand peut-être plus de ce droit là parce qu'on les a choisi en conséquence c'est des gens pour la présélectionner mais malgré tout auquel on applique ce principe de de filtre et c'est encore plus vrai pour poser par exemple des joueurs qui vont pouvoir se plaignent pendant trois semaines de manière intensive mais quand on attend on voit qu'il ya un contre courant qui allait se mettre en place maintenant ok tu pensais de ça mais nous on pense pas ça et ça nous faut faut passer à l'armée à la moindre remontée d'infos il faut savoir mesurer et temporiser et analyser par nous mêmes la validité du retour comment on gère ça c'est toujours compliqué il ya des exemples où sur l'équilibre enfin ça peut être notamment sur l'équilibrage j'ai eu j'ai pas un sujet d'une dizaine quinzaine de pages sur l'équilibrage de trois bâtiments qui étaient passés en début de jeu et donc il ya des joueurs qui étaient en partisans d'une des manières d'équilibrer de l'autre et c'est et du coup au début là qui avait à plus s'imposer parce qu'ils étaient plus nombreux mais parce qu'ils sont plus nombreux et qui sont pour cette méthode d'accès la meilleure manière d'équilibrer ses bâtiments et l'économie donc on est intervenu pour mettre proposer un mode qu'on avait fait en interne pour qu'ils puissent laisser différentes propositions que nous on faisait et du coup entrer dans ce ce crafting communautaire pas là écoutez nous on fait ce mode là on vous propose si vous voulez montrer que vous avez raison faites votre mode aussi et et c'est là quoi prouver que c'est ça qui vaut le coup on essaye de les engager comme ça pour que ce soit pas uniquement du bruit sur le forum mais aussi des actes on fait des sondages pas vraiment il ya des sondages qui se font mais si on en a lancé quelques-uns notamment sur les factions qui plaisaient le plus ou quelle était celle qui était considérée comme la plus forte mais c'est plus les joueurs qui font des sondages entre eux que nous qui les lançons c'est en fait le piège du sondage c'est que à partir de quand tu considères qu'il est valide et si tu n'as tapin ce seuil de participants qu'est ce que tu en fais l'acteur un sondage qui va être là et au final tu vas dire bah ouais on a fait un sondage mais en fait on l'ignore parce que pas c'est le genre et en termes de feeling et de ressenti c'est assez frustrant et les limites agressif pour les joueurs ce que c'est à une fille vous écoutez mais désolé vous n'êtes pas assez nombreux alors alors qu'en restant sur un format dialogue et forum c'est plus subtil et du coup ça apporte vraiment préjudice en cas d'échec donc c'est pour ça que c'est le genre d'outils qu'on essaie plutôt d'éviter et la troisième point c'est le temps que ça prend consulter les forums c'est un temps négligeable lire analyser filtrer poser les retours ça peut prendre je sais pas jusqu'à dix à quinze pour cent de mon temps au travail plus la moins un peu de temps off c'est de la veille constante donc c'est un procédé qui est super intéressant de travailler avec une communauté et d'être vraiment dans cet échange mais faut pas négliger le temps impliqué et malgré le fait qu'on a une coïtina d'or à temps plein qui fait un super boulot et qui nous aide à nous concentrer sur les sujets les plus importants et à faire des rapports hebdomadaires et ben ça nous bouffons il n'y a pas de solution miracle et notamment dès qu'on part sur des let's play parce que les espèces et des mines d'information pour un designer mais ça prend cinq heures et voilà c'est pas quelque chose qu'on peut faire au boulot parce qu'on a on doit produire et du coup c'est vraiment quelque chose que tu vas faire plus ce soir en mangeant ou le midi à ta pause mais c'est pas une corvée enfin c'est quelque chose que je trouve très nourrissant et très sain parce que ça donne vraiment un regard brut sur sur le jeu et sur ce qu'il est sur comment il est joué et c'est très important de voir comment il est joué et en plus quand les joueurs comment ce qu'ils font c'est encore mieux parce que tu comprends pourquoi ils jouent comme ça et du coup après il ya tout le travail d'analyse de let's play qui est aussi intéressant et important voilà je crois que j'ai fait les tours des gros points de la communauté j'ai rien oublié donc je vais passer sur mon quatrième et dernier point ouais ouais alors il ya deux vagues de sélection d'aller pour et vip en fait ils ont été recrutés sur les forums de jeunes même genre c'était des gens très impliqués dans des jeux similaires et du coup qu'ils pouvaient le séduit par une espèce du coup qui était motivé pour pour s'impliquer dans sa conception en amont et la deuxième vague de sélection c'est des membres du forum qui sont très actifs et qu'ils sont positifs qui font des bonnes choses avec nous peut être des modders qui font des très bons votes peut être des gens qui ont des avis critiques toujours assez pertinent et qui sont bien dans la discussion voilà c'est ça peut être des joueurs même si joueurs qui sont très forts et du coup qui maîtrisent vraiment le le gameplay de manière très précise enfin on essaie d'avoir une diversité de profils pour que l'idée des retours différents ne soit pas tous les tonnes d'un même profil type de joie donc on essaie toujours de mélanger ses différents profils et de les renouveler régulièrement pour qu'il y ait un sans neuf parce que généralement vu que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps d'être des équipes qui joue une phase de retour au bout d'un moment les joueurs peuvent s'enlacer ou alors ils ont des employés du temps de leur vie privée qui leur prend trop de temps voilà c'est toujours de garder un vivier pour pas tomber dans le bruyant parce qu'il en reste plus que 3 et du coup on manque de dévastement une autre question sur le sujet alors désharmonie c'est la première seule extension de l'esprit c'est l'arrivée quasiment un an après la sortie du jeu entre autant la sortie 4 à donne gratuit qui sont venus enrichir un peu de contenu petit à petit et apporter du confort et donc quand on arrive et d'harmonie il fallait se poser ces deux questions sur quoi on met l'accent et pour qui on le fait concrètement donc sur quoi on met l'accent alors une des critiques qui a été faite à l'espèce c'était l'absence de fighter et bombardier de peters et bombers au sein des combats et un des points forts c'est l'aspect visuel des combats malgré tout donc un des points de focus qu'on a choisi c'est de délivrer c'est peut-être un bon beurre et du coup de revenir enrichir le visuel des combats et apporter un souffle de jeunesse au combat que les gens aient vu revu et revu et qui du coup il n'a pas tout le temps donc on voulait recréer l'envie de s'étendre un peu sur les cinématiques et reproposer un plaisir visuel autour de nos combats en plus de ça les automatons n'avaient pas encore de vaisseaux donc on s'est dit c'est l'occasion de lancer ce concours communautaire pour qu'ils aient leurs propres vaisseaux c'est du type de contenu qu'on ne va faire pour des zones gratuits parce que ça coûte cher à produire des assets comme ça donc c'est clairement le type de contenu qu'on puisse mettre en avant dans une extension paye améliorer la diversité donc au début de la présentation je parlais différentes actions pour leur gameplay unique leur histoire donc ça c'est vrai en théorie mais c'est quelque chose qui donne beaucoup de travail pour être de plus en plus marquée et donc on voulait renforcer cette cette diversité du coup de recréer des mails techno propre à chaque race pour qu'on est vraiment des divergences de gameplay de plus en plus marqué donc on a essayé de travailler ça au mieux et ça a plutôt bien marché les gens étaient assez assez positif sur tous ces changements de faction en gros on a pour chaque faction on a rajouté cinq nouvelles technologies qui venaient renforcer leur gameplay de base et et qui du coup permettait d'établir une nouvelle stratégie et du coup de réapprendre le jeu pour chaque faction qu'on qui et 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 Sous-titrage ST' 501